amis porschistes bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo ça faisait très 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 longtemps que je ne vous avais pas proposé d'essai auto tout simplement parce que comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo du guide d'achat j'ai eu un accident de moto pardon qui m'a paralysé pendant toute la belle saison de l'été mais aujourd'hui je suis de retour et je vous propose un essai en une belle journée ensoleillé sur ce mois de novembre et qui dit novembre dit salon et pas n'importe lequel époque auto à lyon c'est pourquoi pour l'occasion je vous ai choisi un sujet qui va je suis très certain vous plaire sachant qu'en fait chaque année je vous fais une vidéo pour le salon donc l'année dernière j'avais fait un comparatif entre boxeur 986 s et porsche 944 pour avoir une pma et un middle engine de porsche qui surtout ont marqué l'histoire de notre constructeur et vous le verrez c'est que j'ai choisi aujourd'hui elle a aussi marqué vous l'avez compris nous sommes sur une 997 en phase 1 targa 4 alors 4 pour quatre roues motrices il faut savoir que les targas sont toujours en quatre roues motrices la targa c'est vraiment la 911 avec la particularité bien spécifique d'avoir justement un grand toit en verre panoramique alors jusqu'à la 997 c'est bien évidemment la déglinaison qui avait perdu l'arceau central et l'arceau central qui a été de retour sur la 991 phase 1 et ça je vous l'avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos la 997 pour moi elle est parfaite par rapport au thème entre guillemets des futurs classiques et d'époque auto dans le sens où c'est également selon moi une voiture qui marque l'histoire parce que c'est celle qui vient se faire pardonner par rapport au feu qu'avait la 996 comme je vous l'expliquais et et du coup elle vient en fait redonner cette face avant entre guillemets deux grenouilles que l'on avait perdu et surtout elle a vraiment un charme à l'ancienne qui est couplé à des performances de voitures relativement modernes et en fait du coup on est sur quelque chose un mélange assez sublime que ce soit esthétiquement ou alors à la conduite alors pour tous ceux qui l'ont remarqué ce modèle là est équipé des feux look phase 2 d'accord parce que on est sur des feux arrière à l'aide et sur la phase 1 normalement on n'est pas du tout sur ces feux là au niveau de la motorisation on est sur un 3 litres 6 qui va venir développer 325 chevaux atmosphériques celle ci elle a un châssis de 2007 donc autrement dit elle est produit sur le milieu de production des 97 phase 1 et pour le coup c'est une voiture qui est plutôt bien équipée dans le sens où on va avoir en option des phares big xenon d'accord pour commencer qui était quand même une technologie assez poussée à l'époque on va avoir des élargisseurs de voie de 17 mm à l'arrière et surtout des jantes carrera s en 19 pouces donc ça c'est vraiment pour l'aspect extérieur alors bien sûr je voulais dire le le toit panoramique en vert mais à l'intérieur on a quand même une très très belle configuration aussi avec le full cuir ce qui était quand même assez rare à l'époque sur ces voitures on va voir les sièges sport plus en cuir qui sont vraiment très très beau je trouve que les sièges pour plus ça fait quand même relativement la différence par rapport aux sièges sport classique on a le volant sport trois branches la boîte manuelle pour un plaisir de conduite absolument magique mais ça je vais y revenir on a le pc m je vais m'installer à l'intérieur le pc m qui inclut le module de navigation donc autrement dit le gps alors aujourd'hui je vous l'accorde il est un peu dépassé cependant à l'époque quand c'était sorti c'était quand même quelque chose d'assez fou on a aussi le full cuir sur le tableau de bord d'accord donc le full cuir qui permet d'avoir le fond cuir également sur les côtés les seuils de porte les poignets et le pack chrono pack chrono qui vous offrait la touche sport et qui vient je trouve venir enfin pardon qui vient augmenter le plaisir de conduite avec tout ce qui est talons pointe et autre chose on a un kilométrage qui est quand même relativement peu élevé pour une voiture de cette année là avec 112 mille kilomètres au compteur seulement bref vous l'aurez compris c'est quand même une très très belle configuration assez exceptionnelle ce que je vais vous proposer c'est de faire un essai routier de cette voiture je vais pas m'arrêter trop sur les détails esthétiques parce que l'idée justement c'est que bas on parle du comportement de la 97 phase 1 qui est également historique pour une autre raison que je n'ai pas cité mais qui est tout aussi logique c'est que c'est la dernière vraiment qui était 100% choisie en boîte manuelle dans le sens où après sur la 97 phase 2 on a eu l'apparition de la boîte pdk qui a absolument changé la donne et surtout en termes de motorisation entre la 97 phase 1 et la 97 phase 2 on n'est plus du tout sur la même chose parce que la 97 phase 2 c'est la première qui a eu l'injection directe donc ça veut dire que celle ci c'est la dernière génération de porsche 911 sans injection directe et ça quand même c'est assez important bref sur ce on va démarrer la voiture vous allez voir quand on la démarre c'est vraiment encore une autre époque je trouve par rapport à ce qu'on a aujourd'hui et la 97 en phase 2 moi j'aime beaucoup ce 3 quarts avant sur la voiture alors après elle a quand même par rapport à beaucoup de 97 phase 1 je trouve une configuration assez exceptionnelle celle ci rien que les jantes carrera s 19 pouces ça fait déjà beaucoup les sièges aussi et voilà j'aime beaucoup le 3 quarts avant et surtout qu'est ce que j'aime l'arrière de cette voiture elle a si je peux me permettre un cul de 911 absolument sublime et vraiment on retrouve cette ligne de grenouille donc c'est vraiment pour moi cette voiture elle est historique et c'est un collector d'ailleurs on le voit bien sur le marché les prix des 97 aujourd'hui s'enflamment littéralement et donc s'il y avait un investissement à faire pour moi cette voiture vous pouvez miser dessus si elle est bien entretenue et que vous avez une configuration quand même assez 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 folle donc je veux dire dans le sens là enfin quand je dis assez folle c'est à dire plutôt avec de bonnes options eh bien ce sont d'excellents investissements c'est parti on va la démarrer la clé spécifique au 97 moi j'adore parce que par rapport aux clés électroniques qui sont apparu après sur la 91 en phase 1 je trouve qu'on n'a plus rien à voir là on regarde vraiment un look pied sur l'embrayage à fond la clé à gauche contact et la place à la mélodie je suis fan bien sûr avant on faisait le contrôle du point mort je ne l'ai pas montré dans la vidéo mais quel son ça c'est vraiment un son pur de moteur atmosphérique on est parti pour l'essai de cette 9,97 phase 1 targa 4 en boîte manuelle alors pour des raisons de sonorité parce que les toits ouvrants c'est toujours bruyant dans n'importe quelle voiture on va fermer le toit targa qui est quand même un toit alors c'est un toit panoramique ouvrant mais c'est pas un toit panoramique comme on peut avoir sur ou ouvrant comme sur certaines voitures là c'est vraiment un toit enfin c'est tout le toit qui est ouvert quoi vous êtes vraiment l'effet couper cabriolet alors pour refermer c'est simple on a un petit bouton juste ici tac donc je vous ferai un petit zoom pour vous montrer comment ça s'ouvre et ça se ferme et alors l'avantage par rapport à la c'est mieux quand même niveau sonorité l'avantage par rapport à la 9,91 c'est qu'en fait ce toit et bien vous pouvez l'ouvrir et le fermer en roulant tandis que sur la 9,91 avec l'arceau central vous devez obligatoirement être à l'arrêt si vous voulez ouvrir et refermer le toit targa et ça c'est un peu pénible surtout vous devez faire attention à ne pas avoir de mur derrière vous pour pas justement que ça vienne taper et casser la bulle en verre là vraiment vous pouvez tout faire manuellement et ça c'est top on va passer sur des petites routes un peu sympa pour pouvoir justement laisser s'exprimer le moteur alors pas besoin de mettre les sièges chauffants on est dans une belle journée ensoleillée on va mettre la touche port pour venir justement agrémenter la conduite sportive et c'est parti alors on est sur un modèle qui est un son relativement pur dans le sens où elle n'est pas équipée de l'échappement sport c'était quand même assez rare sur les 9,97 phase 1 à l'époque donc du coup on va vraiment se rendre compte de ce qu'est le flat 6 bien rock de ces de ces voitures là on est vraiment ce que je vous disais sur du pur son 6000 7000 tours c'est fou l'atmosphérique rien à voir l'atmosphérique n'a strictement rien à voir avec le turbo dès que vous passez dans les tours que vous atteignez les 5000 tours minutes c'est vraiment une fusée là je sais pas si vous vous êtes vraiment rendu compte mais ma relance entre la 3 et la 2 où j'étais vraiment dans les tours a donné un coup de pied au cul absolument bluffant alors là on est en quatre roues donc l'avantage du quatre roues c'est que du coup quand on a un coup de pied au cul c'est assez sécure comparé aux deux roues où ça va être un peu plus joueur et risqué entre guillemets l'avantage du quatre roues c'est que c'est une voiture qui est aussi plus lourde donc alors non pardon l'avantage ou désavantage c'est qu'en fait elle va être plus la voiture va être plus sécure voilà je vais m'exprimer comme ça plutôt elle va être plus sécure et elle va être voilà précise c'est une voiture qui est vraiment très précise pour autant 2 c'est fou le coup de pied au cul que ça remet les freins ça freine très très fort quand on peut être dedans c'est vraiment un pur plaisir l'atmo comme ça là on la relance voyez je suis à trois quatre mille tours c'est un peu mou mais quand j'atteins 5000 tours vraiment ça s'envole ça s'envole et alors la différence c'est que là on a une quatre roues donc une quatre roues ça accroche par définition très très bien une deux roues ça va être un peu plus joueur ça va un peu partir du derrière donc quoi qu'une porsche encore une fois je voulais dit je vous le dis et redit pour la mettre en en difficulté pardon c'est très très difficile pour autant une quatre roues c'est quand même relativement sécure et surtout ça permet de passer très très fort même si elle va être un peu plus lourde et que la deux roues motrices c'est trop bon et que la deux roues motrices va être un peu plus légère donc peut-être un peu plus précise à placer dans l'entrée en courbe pour autant le nez de la quatre roues n'est pas si lourd que ça c'est plus pour venir chercher les différences entre une deux roues et une quatre roues ça tient le pavé c'est fou c'est pas traître les freins ça freine fort alors malgré le fait qu'on soit quand même sur une 97 et que pour que ça freine très fort il ne faut vraiment pas hésiter à taper dedans mais sincèrement elle a assez de chevaux pour vous donner beaucoup de plaisir et vous faire des relances plus que satisfaisantes ça se conduit vachement bien en couple c'est à dire que là voilà je suis pas monté très haut dans les tours je suis à 3000 tours je suis en troisième je mets le pied dedans elle est un tout petit peu asthmatique au début le temps de relancer mais une fois qu'elle est relancée on est quand même déjà à plus de 150 juste en troisième ça marche très fort très très fort alors c'est sûr que oui par rapport aujourd'hui une 91 on va plus savoir la sensation mais si je me remets vraiment dans le contexte de l'époque quand c'est sorti c'est quand même une super voiture ça donne beaucoup de sensations aujourd'hui ce que je reproche aux voitures et notamment aux 9 92 c'est qu'elles sont de plus en plus aseptisées tandis que là on est vraiment sur quelque chose une machine à sensation en fait voilà une vraie machine à sensation très pur et sans artifices de conduite on se sent pas aseptisé et puis sincèrement oh purée c'est trop bon c'est trop trop bon en fait c'est un plaisir de je sais pas comment expliquer mais la boîte manuelle ça vient vraiment donner un plaisir de conduite fou et surtout c'est la sensation en fait d'avoir une boîte qui est dur de sentir sa jambe comme je vous le disais dans au début de cette vidéo se muscler sur la pédale d'embrayage qu'on doit venir lorsqu'on fait un freinage fort comme ça qu'on relance comme ça venir appuyer très fort sur le frein on sent ses jambes travailler en fait il n'y a pas que la mécanique de la voiture qui travaille il y a aussi la mécanique de votre corps et ça c'est super chouette sincèrement une porsche en boîte manuelle j'ai toujours énormément plaisir et c'est pour ça que j'adore les 81 gt4 même les 718 pour moi les 718 gt4 et spider jamais je les achèterais en pdk même si ce sont d'excellentes voitures pour moi il faut que ça reste de la boîte manuelle alors la pdk est incroyable sauf que je peux pas dire que on s'en lasse mais pour autant quand on reprend une boîte manuelle tout de suite on a on a le sourire surtout pour se balader au milieu des bois comme ça en colle on est vraiment on est plongé dans un univers c'est en fait c'est facile à conduire je me sens absolument pas en danger et la voiture je la sens vraiment vraiment pas traître c'est ça qui est fou avec porsche c'est pour ça qui s'améliore enfin je sais pas comment ils font pour s'améliorer de génération en génération un point que je voulais vraiment évoquer aussi c'est celui du moteur atmosphérique aujourd'hui des moteurs comme ça ça ne se fait plus donc déjà ça me fait plaisir de conduire ça mais aussi il faut savoir que des moteurs atmosphériques c'est vraiment mais ça tout le monde le sait c'est une évidence mais que c'est dans les tours que ça se passe dans les tours vous avez la puissance voyez là voilà les molles et là là j'ai tout là je remets des coups et là j'ai toute la puissance il ne faut pas hésiter avec ces voitures et encore plus de ces années là à écraser la pédale et à vraiment jouer dans les tours il faut pas hésiter à relancer une deux voire une première pour pouvoir justement aller chercher la puissance de la voiture la laisser s'exprimer et qui en fait la voiture respire parce qu'en fait ce sont des voitures qui ont besoin de ça et je sais que même si tout le monde le sait il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'aller tirer dans leur voiture j'ai déjà discuté avec des porchistes qui justement ont peur d'aller chercher les tours par peur de l'abîmer ou de lui mettre trop 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 dans la figure mais en fait non un moteur atmosphérique comme ça ça ne demande que ça surtout un moteur pointu donc en fait c'est vraiment cette conduite là qu'il faut adopter avec ses voitures parce que quand on est dans les tours en fait ça hurle ça hurle en permanence c'est là qu'on a le plaisir là je me remets en 3 j'ai du plaisir si je passe la 4 la 5 elle relance plus elle est molle j'ai plus du tout j'ai plus du tout de motorisation là tandis que si je tourne un rapport la 2 là j'ai tout enfin bref le but de cette vidéo c'était vraiment de vous montrer que la 997 c'est une voiture qui a de l'âme c'est une voiture qui s'exprime aujourd'hui comme c'est ce que je vous disais avec les voitures aseptisées c'est que les voitures je trouve elles manquent d'âme tandis que cette voiture la 97 elle a vraiment une âme quand on met le pied dedans quand on est à son volant il y a quelque chose qui se passe en fait la voiture elle s'exprime réellement sur ce j'espère que cet épisode un petit peu improvisé pour le coup je dois bien l'avouer vous aura plu dans tous les cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires je vous attends nombreux lors du salon époque auto je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo portez vous bien et comme d'habitude ciao